La deuxième photo, je pense qu'elle se situe après la guerre de 1914, entre les deux guerres, vu le costume des gens, les vélos qui sont très répandus, les mobilettes qui ont fait leur apparition, chose qu'on ne voit pas avant. Et alors là, ça nous met en relation, c'est rarissime, avec un établissement qui existe toujours chez Louis au Richelieu. C'est le café Richelieu qui se trouve presque à l'angle de la place Voltaire, qui est toujours un bar, et donc qui fut effectivement, au 19e siècle, on a les documents, le siège d'une équipe de rugby antérieure au Racing Club Narbonnet. Tout le monde connaît le Racing Club Narbonnet, qui s'est créé en 1907, mais ce n'est pas le premier club de rugby sur Narbonne. Alors là, sur le photo, même, il y a le grand-père d'un quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui tenait le café, c'est lui qui me l'avait dit, je ne connaissais pas M. Serre, qui est tout jeune, en petite chemise blanche, et il y a les gens qui fréquentaient les cafés, qui étaient très nombreux à l'époque. Les gens allaient pour jouer au billard, les gens allaient pour discuter, pour jouer aux cartes, pour commenter l'actualité, et c'était des lieux de vie qui ont disparu, et c'est fort dommage, c'est fort dommage, c'était des grands lieux de vie. Et alors, on a fait la différence, maintenant on ne le voit plus, entre les cafés et les bars. Le café, quand vous arriviez, on vous donnait le journal, il n'y avait pas le comptoir, le bar, on venait vous servir à table, on vous prenait les vêtements pour les pendre, alors que le bar, c'est vous-même qui allez au comptoir. C'est la différence entre les cafés et les bars, dont le café Le Richelieu, même s'il n'a plus l'aura de cette époque-là, d'il y a presque un siècle, on peut dire, c'est à peu près les années 20, années 30, et quand même quelque chose qui reste au boulevard Voltaire, comme on disait à l'actuel boulevard Maréchal-Joffre. Voilà, pour la seconde carte postale. Sous-titrage ST' 501